Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue, merci d'avoir affronté les frimas et la neige pour venir jusqu'ici. Je me présente, je m'appelle Ariane Bois, je suis romancière, je suis présidente de la commission culturelle de la Société des gens de lettres et de l'attribution des prix. Oui, la Société des gens de lettres est une association d'intérêt d'utilité publique qui, depuis 1838, défend les droits des auteurs et combat à leur côté depuis très longtemps. Alors, nous sommes très heureux à la Société des gens de lettres d'être associés à la première édition des fractions, le beau festival consacré à la création contemporaine. Il nous paraissait en fait évident de nous associer à la BPI, la Bibliothèque publique d'information, car nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes missions. Il s'agit de valoriser la création et de promouvoir les auteurs. Alors, vendredi soir, nous avons déjà eu une soirée de lecture, d'écoute dans le noir d'une fiction radiophonique que nous avions primée en décembre. Et ce soir-là, ce soir, nous sommes là pour remettre un prix. Alors, à la SGDL, nous remettons deux types de prix, les prix Révélation en automne et puis les grands prix au mois de juin. Et nous avons souhaité, en partenariat avec la BPI, remettre un de nos prix et fractions qui encourage et soutient les auteurs émergents. Alors, je voulais d'abord remercier les équipes de la BPI, Annie Brigand, Blandine Forêt, de nous avoir associés à ce beau festival et d'en avoir assuré le succès de ce premier festival. Je voulais remercier ensuite le jury, qui est composé d'Annie Brigand, directrice adjointe de la BPI, à la Société des gens de lettres de Marie Cellier, Gérald Aubert, qui est là, Françoise Henry, qui est là aussi, Christophe Deleu et moi-même. Alors, les débats ont été riches, ont été intenses. Nous avons dû trouver... Si je perds la petite enveloppe, ça ne va plus du tout. Nous avons dû trouver d'abord des textes qui correspondaient au festival et puis ensuite lire, lire des textes vraiment très intéressants. Alors, je redis la liste pour mémoire. Nous avions Alain Damasio, Les Furtifs, chez La Volte, Hélène Gaudy, Un monde sans rivage, chez Actes Sud, Vincent Message pour Cora dans la spirale, au Seuil, Martin Mongin pour Francis Rissin, chez Tuzitala, et Anne Pauly, Avant que j'oublie, chez Verdier. Il est temps donc maintenant de décerner le prix, le lauréat du prix et fraction, et Martin Mongin, pour son excellent premier roman, Francis Rissin, aux éditions Tuzitala. Et je remets le prix et fraction à son auteur, que je félicite pour son travail. Alors, nous avons choisi un extrait de ce texte qui a plusieurs facettes, qui est très riche, que nous allons partager avec vous. Mais avant, Gérald va vous raconter le sujet du livre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Oui, nous avons une tradition à la Société des gens de lettres. Je suis Gérald Aubert, qui a présenté Ariane Bois tout à l'heure. Nous avons une tradition à la Société des gens de lettres, c'est que quand nous remettons un prix, nous demandons à un des administrateurs de faire un petit texte pour présenter le livre et justifier notre choix. Donc, je vais vous lire ce texte, que vous avez peut-être aussi en main. Il y a des feuilles qui ont été distribuées. Donc, je vous lirai ce texte. Après, nous lirons avec Ariane un petit extrait de Francis Rissin. Je vous expliquerai ce que nous avons choisi. Donc, je vous lis d'abord le texte. Est-ce que c'est bon ? C'est mieux comme ça. D'accord. Très bien. Les questions, au fond, pourraient être simples. Qui est Francis Rissin, dont les affiches se multiplient sur les murs de tout le pays ? Où se cachent-ils ? Que cherchent-ils ? Quel est son véritable projet ? Et d'ailleurs, Francis Rissin existe-t-il vraiment ? Le roman de Martin Mongin donne, ou pas, quelques réponses à ses interrogations, et à quelques autres aussi, au fil de onze chapitres, presque autonomes, qui multiplient les points de vue, les lieux, les personnages et les genres littéraires. Nous sommes conviés à une sorte de chasse à l'homme, comme le dit l'auteur, obligés de courir après les mots, les phrases et les preuves, pour pister un homme dont on ne sait presque rien, un homme qui nous échappe, tout en nous obsédant, et qui, par son mystère même, pourrait bien détenir la réponse à tous nos espoirs. Petit à petit, s'assemblent alors les morceaux de ce qui pourrait être le portrait d'un homme providentiel, pour le meilleur, si on veut, mais aussi pour le pire, bien entendu. Alors, petit à petit, le doute s'insinue. Qu'est-ce qui différencie l'homme indispensable du dictateur ? A-t-on vraiment besoin d'un Francis Rissin ? Est-il bien le vrai héros du livre ? Le roman n'est-il pas, en vérité, une plongée dans nos propres peurs sociales, dans cette angoisse collective et politique, au cœur d'un monde sclérosé qui n'a d'autre ambition que de faire luire le présent, à défaut de le comprendre, dans cette quête éperdue d'un sens, de la vie, qui nous échappe ? Qu'on navigue à vue dans le thriller politique, le roman de terroir, le fantastique paranoïaque, le récit christique, la géographie déguisée, le rapport de police ou la confession intime, Martin Mongin, dont c'est le premier roman, réalise un vrai tour de force. Il inscrit le flou de sa fiction dans une géographie pointilleuse des lieux et des gens et ancre sa fantasmagorie politique dans un réel qui nous glace. Tout cela avec une ironie permanente, un vrai sens de la formule et de la construction et cet art du décalage qui met le lecteur en alerte, mais aussi en joie. Ce roman énigmatique et parfois déroutant est un vrai projet littéraire, un véritable pari d'écriture qui n'est pas sans évoquer par endroit Georges Perec, Umberto Eco et Roberto Bolaño. En tout cas, c'est une incontestable réussite. Nous avons choisi de vous lire le début du chapitre 2. Il est intéressant parce qu'après un chapitre 1 qui est un peu intriguant, qui est l'entrée dans le livre, le chapitre 2 nous met la puce à l'oreille peut-être de ce qu'est le projet de Martin Mongin par une narration que vous allez voir très étrange, très particulière, vous allez voir, je ne vous le dis pas plus. On va lire à deux voix parce que ça aussi c'est une transition que nous avons. Ariane commencera à lire et je suivrai après. On fait généralement remonter au matin du 3 juin le premier signalement officiel d'une affiche Francis Rissin sur le territoire français. Nous savons en effet que ce jour-là, il est 7h55 quand Océane Pouzetta, la secrétaire de mairie de Chalamon, 2400 habitants, gare sa Twingo Z sur le petit parking qui se trouve en face de l'hôtel de ville. En poussant la portière, elle se dit justement que ça va être une journée tranquille car Laurent Ferrol, le maire, est en déplacement à Lyon avec d'autres élus de la communauté de communes. Mais quand elle se tourne vers la mairie, après avoir actionné la fermeture centralisée, elle les aperçoit immédiatement. Collés de chaque côté du Porsche, sous les panneaux de sens interdit et les drapeaux de la France, ce sont deux affiches bleues de grand format sur lesquelles se détache le nom Francis Rissin, écrit en capitale blanche dans une police de caractère qui semble proche de celle utilisée pour les campagnes de communication du groupe Ricard. D'autres affiches sont-elles apparues avant cette date ? Il nous est évidemment très difficile de répondre à cette question. Peut-être que certaines d'entre elles ont été collées plutôt dans des lieux peu fréquentés des hommes, sur des fermes vides, des hangars désaffectés, des châteaux d'eau à l'abandon, des hameaux aux fantômes ou dans des lieux difficilement accessibles comme les zones humides de la dombe ou les profondeurs des grottes du Cerdon. Peut-être que ces affiches se sont envolées au loin dès le premier jour comme des feuilles mortes ou peut-être que la colle utilisée à ce moment-là n'a pas résisté au mauvais temps, à la pluie, à la grêle ou au harcèlement des vents de rage. Comment savoir ? Peut-être que la France a eu droit à un petit apéritif mais que personne ne s'en est rendu compte et sur le moment que personne n'a songé à lever son ver et à trinquer avec son voisin en entonnant la Marseillaise. Bien qu'il n'y ait pas sûrement de quoi s'affoler, Océane Pouzetta préfère appeler Laurent Ferrol pour le prévenir. Elle a obtenu ce poste de secrétaire de mairie il y a quelques mois. Elle veut être irréprochable. Après cinq longues sonneries, c'est la voix numérisée du répondeur qui s'adresse à elle. Elle laisse quand même un message où elle prie, le maire, de la rappeler quand il aura le temps et elle s'approche tranquillement de la porte d'entrée du bâtiment. Elle nous a raconté, plus tard, qu'elle n'était pas spécialement craintive de nature. Quand elle vivait près de Paris, sa boîte aux lettres se faisait forcer presque une fois par semaine, sans compter les tags qui recouvraient toutes les façades des immeubles. Avant d'entrer, elle compose encore le numéro d'une de ses amies qui travaille à la boulangerie de Saint-André-de-Corsy, mais son téléphone sonne également dans le vide. Elle plonge finalement le bras dans son sac à main pour y attraper le trousseau de clé quand le chant enfantin de Lisa Portelli fait brusquement retentir son iPhone. En décrochant, elle est quand même soulagée d'entendre la voix du maire. Celui-ci lui demande de ne toucher à rien avant son retour, inutile de s'inquiéter, la rassure-t-il. C'est sans doute une mauvaise plaisanterie. Mais il lui demande quand même de prendre les affiches en photo et d'envoyer un fax à la gendarmerie par acquis de conscience. Il lui demande également de passer un coup de fil à la préfecture pour savoir si le nom de Francis Rissin leur évoque quelque chose. Après avoir accroché, Odette Pouseta se félicite de l'avoir avertie. Elle ne pensait pas qu'il serait aussi procédurier. Elle prend trois clichés des affiches avec son smartphone et entre dans la mairie. Un léger frisson la saisit pendant les quelques secondes où elle se retrouve seule dans le noir. Mais elle allume rapidement toutes les lumières et elle se dépêche d'ouvrir les volets pour laisser entrer le jour. Il est 8h17 quand elle appelle finalement la préfecture. Elle tombe directement sur Léa de Guilin, la secrétaire du préfet. Celui-ci n'est pas disponible. Il est en déplacement pour la journée. Nous savons en effet que ce jour-là, Vincent Granger, le préfet du département, est retourné à Ollonna à la demande du préfet de région et du ministre de l'Intérieur. Depuis quelques mois, ces deux supérieurs lui mettent la pression pour qu'il fasse le ménage dans le quartier de la Forge. Du fait de son taux de chômage anormalement élevé, celui-ci est devenu au fil des ans une importante plaque tournante pour le trafic des stupéfiants en France, mais aussi une pépinière de laboratoire spécialisé dans la production de nouvelles drogues de synthèse. Léa de Guilin propose à son interlocutrice de lui faxer simplement les photos. Elle les déposera sur le bureau du préfet où il les trouvera à son tour. Il est 8h20 quand Océane Pouzetta se lève pour se faire une tasse de café. Et 8h21 quand elle aperçoit un épais dossier bleu posé sur l'étagère de son bureau. Elle est presque sûre qu'il n'était pas là la veille quand elle a quitté les lieux. Elle le saisit à deux mains comme un colis pesant. Il s'agit d'une épaisse chemise cartonnée sur laquelle on a simplement écrit au feutre noir « Sergent ». Voilà, ça a été énigmatique, mais je vais laisser la place à François-Henri qui viendra poser les questions et aussi membres de la Société des gens de lettres. Merci à vous. Donc, Martin, la première question et puis, voilà, on va en lancer quelques-unes, mais on a très envie, évidemment, de vous entendre et d'entendre vos questions sur ce beau texte. Alors, votre livre, Martin, se présente comme un ensemble de poupées russes, en fait. Vous avez eu tout de suite envie d'écrire ce jeu littéraire ? Comment c'est arrivé ? Oui, est-ce qu'on m'entend, là ? Oui. Peut-être, je voulais juste, avant de répondre à votre question, en profiter pour remercier, évidemment, chaleureusement, la Société des gens de lettres et le jury qui a sélectionné Francis Rissin. c'est le premier prix que je reçois donc peut-être que je ne suis pas tout à fait habitué encore à... On ne s'habitue jamais, je crois. On ne s'habitue jamais. Je voulais également remercier quand même les responsables et les organisateurs du Festival Effraction et les remercier de nous avoir invités pour cette première édition, remercier la BPI, remercier encore une fois les éditions Tuzitala et remercier Amandine qui n'est peut-être pas là aujourd'hui mais sans laquelle rien de tout ça n'aurait eu lieu. Voilà. Donc, je reviens à votre question. Les poupées russes. Oui, peut-être, je vais te dire des choses que j'ai déjà dites hier lors de la présentation du roman. C'est pas grave, ils n'étaient peut-être pas tous là. Tout le monde n'était pas là. On a changé des gens. Oui, peut-être, moi, en tout cas, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est la dimension ludique ou un peu la dimension peut-être du puzzle, quoi. Quand c'est le processus d'écriture lui-même qui devient un jeu, en fait. Voilà. Et ce truc des, oui, des chapitres qui sont enchassés les uns dans les autres et où ce qu'on croyait avoir compris est remis en cause d'une fois sur l'autre et toutes les certitudes qu'on croyait avoir obtenues, finalement, elles sont remises en doute. Moi, oui, peut-être, quand j'étais plus jeune, j'ai lu un peu, voilà, c'est les romans d'Agatha Christie où il y a un mystère, il y a une enquête et puis, et à la fin, on sait d'avance qu'on aura le nom du coupable, qu'on saura pourquoi il a tué, comment, un peu comme dans le cluedo, quoi, avec le chandelier, dans le, voilà. et peut-être que, moi, je trouve ça plus intéressant, en tout cas, des textes où, parce que quand on referme un Agatha Christie, on se dit, ah bah oui, voilà, c'était le notaire, bon, hop, et puis on peut passer au suivant et que finalement, un livre qui ne donne pas de réponse ou qui donne seulement des pistes ou des esquisses de réponse, et bien, il reste en fait, il reste et il infuse beaucoup plus longtemps, j'ai l'impression, voilà, dans la tête du lecteur. Oui, vous nous offrez vraiment un jeu de pistes assez virtuose. Au départ, donc, votre but, c'était quoi ? C'était qu'il n'y ait pas de réponse aussi ou je ne sais pas, qu'il n'y ait pas de mystère élucidé. Oui, si, sans doute, mais après, là, c'est peut-être un peu ma déformation professionnelle de ma formation en philosophie, mais c'est que, moi, je trouve ça plus intéressant toujours de poser des questions que de donner des réponses, voilà, et j'espère que quand, à la fin de sa lecture, le lecteur, il sort de là avec plein de questions et des questions qui vont le hanter, oui, pour longtemps. Alors, justement, la France que vous décrivez, c'est une France qui est peu écoutée, c'est une France qui est découragée, qui est à bout de souffle, en fait, vous avez un message politique et social à la fois dans le livre, sous couvert de philosophie et de jeux de pistes. Il y a quand même une description de la France d'aujourd'hui qui est particulièrement bien sentie. Non ? Vous n'avez pas l'impression ? Si, si, si. Vous avez le droit ? Non, non, moi, j'ai l'impression aussi, oui, que ma pratique de l'écriture, elle se fait à partir de mon expérience du monde et des choses et de ce que je vois, de ce que je vis, de ce que je lis, de ce que j'entends. Et que, donc, forcément, oui, mais peut-être l'écrivain, je ne sais pas, c'est des hypothèses, mais c'est aussi une sorte de prisme qui reçoit comme ça des stimuli d'un peu partout et qui leur donne un peu sens et qui donne peut-être à voir des choses qui, sinon, sont trop éparpillées ou diffractées. Voilà, bon. Oui, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, si, si. Alors, toute autre chose, vous avez envoyé votre roman par la Poste. Ah oui, alors c'est l'éditeur qui répondra. Voilà, votre éditeur. Et donc, vous êtes, vous êtes, vous êtes contente de cet accueil, de ce prix. C'est formidable d'avoir envoyé son roman par la Poste et voilà, je ne sais pas, l'éditeur peut en parler aussi. Comment vous avez reçu le livre ? Quel a été votre point de vue ? Ça intéresse tout le monde. Notre point de vue, ça marche ? Notre point de vue, ça a été que... Oui, wow ! J'ai joué hyper bien le mec surpris. Notre point de vue, c'est qu'on avait reçu beaucoup de livres très nuls et que là, on a reçu un livre incroyable et c'est vrai que quand on a une maison d'édition, on reçoit assez régulièrement plein de choses, beaucoup qui ne collent pas du tout avec ce qu'on fait. Nous, on a une toute petite maison, on fait très peu de livres et là, on ne pensait pas vivre un jour ce truc de ouvrir la boîte aux lettres et tomber sur quelque chose qu'on commence à lire et qu'on ne lâche pas jusqu'à la fin. C'est mon associé qui l'a reçu à Bruxelles puisqu'il l'avait envoyé à notre adresse bruxelloise parce qu'on est entre Paris et Bruxelles et elle l'a lu, elle a trouvé ça fou, elle me l'a envoyé, j'étais d'accord avec elle et on a immédiatement décidé de le faire parce qu'on n'était même plus en train d'être des éditeurs qui reçoivent des textes et se demandent s'ils vont le publier ou pas. On était juste en train de lire un livre qu'on trouvait dingue et qu'on avait l'impression de ne pas avoir déjà lu quelque part. Une manière d'être à la fois très moderne et tout en étant inscrit dans plein de traditions littéraires, une manière de raconter la France d'aujourd'hui et de ne pas avoir une analyse politique qui date de la guerre froide, une manière de réussir à faire un roman très très français dont on voit plein d'influences mais qui en même temps donne un résultat que je n'ai pas eu l'impression d'avoir lu beaucoup et du coup voilà à partir de là on ne s'est pas posé la question et on l'a fait et on gagne un prix avec, tant mieux. alors finalement on se posait la question mais je pense que vous n'allez pas nous répondre Francis Rissin finalement est-ce que c'est est-ce que c'est quelqu'un d'imaginaire est-ce que c'est quelqu'un qui peut exister est-ce que d'où il vient et qui est-il est-ce que vous allez pouvoir nous dire ça j'avais fait quelques recherches et je sais de source sûre qu'il y a au moins deux Francis Rissin qui vivent aux Etats-Unis mais je ne suis pas sûr que jusqu'ici ils aient eu vent de toute cette folle histoire on a fait une rencontre aussi je crois que c'était à Auxerre et il y a une personne dans la librairie qui est venue me voir à la fin en me disant qu'elle avait entendu parler d'un certain Francis Rissin qui vivait en Allemagne donc là encore une autre ça y est on est sur la piste voilà donc on se rapproche on va dire et on attend évidemment avec impatience que voilà un coup de téléphone quelqu'un qui vienne sonner à la porte et qui nous dirait bah oui c'est moi peut-être il viendrait demander des droits d'ailleurs peut-être ce ne serait pas très agréable ce serait formidable et terrifiant à la fois quand même de tomber sur son véritable héros de livre mais peut-être moi je trouvais ça intéressant parce qu'au fond et au bout du compte Francis Rissin c'est un livre mais c'est surtout un nom et comment finalement à partir d'un simple nom et peut-être des sonorités qu'il porte comment est-ce que chacun peut lui donner une chair du sens voilà c'est aussi un peu un jeu avec le lecteur où c'est oui amuse-toi à créer ton propre Francis Rissin il y a un peu un truc comme ça c'est un peu une sorte de jeu de construction aussi il y a le nom et puis après c'est en kit chacun peut chacun se fabrique son propre héros oui ça crise ça crise vous parlez dans vos interviews du roman de Marc des Danielewski La maison des feuilles comme d'un livre essentiel pour vous alors quelles sont vos références littéraires vous en avez un petit peu parlé mais en gros voilà ce qui vous inspire c'est dur de répondre oui c'est toujours dur et souvent c'est la question quand on me demande qu'est-ce que je lis ou qu'est-ce que j'écoute comme musique c'est souvent des questions où c'est toujours après coup que je me dis ah j'aurais dû dire ça et dans le moment mais peut-être ce que je peux répondre c'est que en fait je lis des choses qui viennent de beaucoup d'univers différents ça peut être autant de la littérature de fantastique de la science-fiction mais aussi des essais de la philosophie des polars des bon voilà et peut-être que le livre avec justement ces différents chapitres qui ressortissent chacun d'un genre littéraire un peu différent il témoigne aussi de moi mon histoire de lecteur et le fait que oui finalement pourquoi il faudrait quand on commence à écrire pourquoi il faudrait choisir un genre et puis écrire un polar alors que dans un même livre on peut jouer avec voilà avec les registres et Francis Rissin vous avez déjà répondu un petit peu garde son mystère en fait enfin vous avez répondu à ça en fait votre roman pose plus de questions qu'il ne donne de réponses et c'est un choix de votre part oui parce que c'est ce que vous disiez c'est comme la philosophie enfin c'est poser des questions c'est peut-être c'est que donner des réponses plus on donne de réponses plus on invite le lecteur à refermer le livre moi j'ai l'impression oui et à l'inverse quand on pose des questions enfin poser des questions c'est s'assurer que ça continue oui ça continue voilà ça continue dans la tête bah oui 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 tout à fait il y a des lecteurs qui me disent qu'ils ont ils ont fait des rêves ensuite c'est formidable et en même temps on est dans le réel mais oui peut-être qu'on est d'autant plus dans le réel que quand on rêve quand je revenais à Beaubourg là je lisais et je suis tombée sur une phrase de Lacan qui dit le réel c'est quand on se cogne et moi j'ai l'impression qu'on se cogne à votre livre à votre histoire mais d'une bonne manière puisque ça nous ça nous on s'y perd mais on est dans un monde qui est tout à fait réel oui et c'est aussi on dit que c'est un pavé et un pavé peut aussi avoir un certain nombre d'usages intéressants qui ne sont pas seulement des usages pour les lecteurs d'accord dernière question mais importante votre parcours d'écriture quel est votre parcours d'écriture c'est une question vaste mais vous avez commencé à écrire jeune très jeune oui 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 c'est le premier manuscrit il n'y en a pas d'autre non non c'est pour ça que s'il y a toujours un peu un truc c'est que là le livre il a quand même concouru la rentrée littéraire dans le truc du premier roman et on pouvait lire ici ou là de dire ah oui quand même pour un premier roman c'est un peu voilà mais en fait moi j'ai écrit depuis très longtemps et ça n'empêche pas que c'est mon premier roman voilà mais j'ai écrit un certain nombre d'essais d'articles de nouvelles j'ai une pratique d'écriture oui qui est ancienne et qui brasse toute une série de registres voilà avec aussi le pamphlet la satire moi j'aime bien jouer avec jouer avec les genres et les mélanger entre eux et les faire se ouais s'entrechoquer peut-être ouais une dimension vraiment ludique dans tout ce que vous et alors le deuxième roman vous y travaillez on peut l'attendre je sais pas il faudrait demander à Francis Rissin voilà ça sera le mot de la fin alors nous attendons vos questions avec intérêt Martin est là et sera content de pouvoir échanger avec vous je sais pas c'est moi qui m'aime les passées ah oui comme l'essayez de pas tout ah voilà très bien merci je voudrais d'abord féliciter le récipiendaire qui vient de gagner ce prix mais quelle est la valeur du prix on ne l'a pas mais c'est très non mais c'est c'est très important parce que pour un travail de de d'écriture quand il y a même un 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 petit morceau qui vient comme une reconnaissance de de vos efforts mais ça ça donne ça ça stimule ça stimule parce que c'est le contrat qui est dangereux c'est à dire que vous écrivez mais vous avez l'impression que rien ne vous sourit dans ce travail d'écriture que vous faites mais vous avez envie de vous poignarder quoi de vous suicider c'est vrai je sais de quoi je parle donc la deuxième question oui j'ai pas j'ai posé une première question ah oui la valeur du prix est de 2 000 euros oui d'accord donc la deuxième c'est c'est de savoir comment vous vous classez vous même dans dans tous les genres littéraires parce que j'ai lu les entrées chez vous dans le programme on ne sait pas où vous êtes est-ce que c'est thriller c'est romance c'est quoi exactement donc et puis je vais finir je suis heureux depuis 3 jours de rencontrer un éditeur qui a accompagné son auteur je me suis posé la question depuis 3 jours mais où sont-ils les éditeurs je ne les ai pas rencontrés dans cette salle depuis je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est un choix de la première édition du festival ou c'est une comment dirais-je je ne sais pas je crois que c'est jamais un choix d'écarter les éditeurs on a la chance d'en avoir un avec nous donc c'est une suggestion que je fais pour la deuxième édition puisque les responsables que vous êtes de la société des gens de lettres qui sont associés à ce festival pour peut-être la deuxième édition l'année prochaine ou l'année suivante il faudrait qu'il y ait quand même une table ronde où on retrouverait les éditeurs les auteurs c'est une très bonne idée et les critiques également il y a en fait une table ronde à 14h avec deux éditrices autour du thème du premier roman donc on a eu tout de même des éditeurs dans le festival et pour les autres questions je pense que Martin Mongein devait répondre à la question sur le genre s'il le souhaite oui la question de comment où est-ce que je me classerais oui moi j'ai un peu l'impression je ne sais pas peut-être si je peux me permettre de dire ça mais que les genres littéraires ou les catégories littéraires elles sont de toute façon toujours un peu artificielles et on se rend compte que ça se chevauche que ce que en fait c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus de flou et de communication que ça et peut-être dans ce livre c'est aussi une manière de jouer avec ces différents genres et de montrer que ouais on passe très facilement d'un genre à l'autre en fait chez vous c'est vertigineux on passe du thriller comme a dit Gérald au terroir avec une page peut-être et c'est ça ce qui est vraiment très réussi d'autres questions est-ce que quelqu'un voilà très bien moi j'avais une petite question pour Martin Mangein mais Mickaël pourra aussi réagir pourquoi avoir choisi tu dis t'as là comme maison d'édition et pourquoi avoir choisi d'envoyer le manuscrit à Bruxelles et pas à Paris alors là c'est un peu l'histoire du texte c'est que moi c'est un texte que j'ai écrit il y a en fait maintenant pas mal d'années peut-être maintenant 5 ou 6 ans donc peut-être j'ai mis 2 ans pour l'écrire on va dire ensuite comme je le trouvais quand même pas mal je l'ai envoyé à toute une série d'éditeurs parisiens ou d'éditeurs dont j'avais des livres dans ma bibliothèque et il s'est avéré que j'ai eu peu ou pas de réponses sachant que ça faisait quand même un sacré pavé encore une fois et donc je ne pouvais pas me permettre d'envoyer tout par la poste donc quelquefois quand c'était possible j'envoyais un morceau par mail d'autres fois j'envoyais des extraits et puis ce qui est sûr c'est que ça n'a pas marché donc même j'en suis arrivé au point j'en avais un peu marre aussi d'être dans la position d'être en demande on pourrait avoir une discussion aussi là-dessus comme c'est désagréable pour quelqu'un qui écrit de se retrouver en position de demande et presque un peu de supplier comme ça et donc à la fin moi comme j'avais un peu une activité aussi en tant qu'éditeur ça c'est une autre histoire mais j'ai décidé d'en faire une auto-édition de ce livre donc il a existé une première édition qui a été tirée à une centaine d'exemplaires et que j'ai pu faire circuler et voilà qui a un peu tourné ici ou là et puis les années ont passé et puis je me disais quand même c'est dommage que ça s'en tienne à cette auto-édition de 100 exemplaires et là c'est là que je m'étais dit ah bah tiens peut-être je pourrais réessayer de l'envoyer ici ou là et puis comme ça n'avait pas trop marché chez les éditeurs français et vu que c'est quand même un livre qui parle de la France et qui n'est pas toujours d'ailleurs très sympa avec la France je m'étais dit ah tiens peut-être je pourrais essayer les éditeurs francophones mais chez les voisins peut-être ça pourrait les amuser d'avoir comme ça bon le truc et donc voilà j'avais demandé à une amie bruxelloise si elle avait idée de quelques éditeurs belges que ça pourrait intéresser elle avait eu l'auto-édition entre les mains et elle a été voir son libraire et son libraire lui a dit mais c'est pour tu dis t'as là et donc j'ai envoyé le pavé et puis voilà oui ça répond à la question c'est une très bonne réponse sans savoir même votre histoire c'est une prise ça me donne ça me donne honnête oui 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 mais c'est aussi que voilà à la fois c'est une évidence mais le truc que le travail de l'écriture c'est aussi un travail oui en solitaire quand même on est beaucoup de temps devant alors voilà soit sa machine à écrire ou son écran d'ordinateur et en effet oui un prix là bon voilà on a eu la chance d'être sélectionné pour un certain nombre de prix là les prix de l'automne prix de flore et Vepler et les autres enfin moins et à chaque fois ça n'a pas marché donc et là enfin oui c'est comme une consécration non pas une consécration un début bonjour je ne vous connaissais pas du tout je suis là presque par hasard mais c'est aussi parce que j'aime lire et j'ai été enfin j'ai très très envie de lire votre livre voilà et même je peux dire que je le lirai cependant j'ai perdu l'habitude de lire des livres de très long je n'aime plus tellement ça et je voulais savoir pourquoi parce que je viens de comprendre qu'il a à peu près 600 pages qu'est-ce qui explique qu'un livre dont je sens d'après ce que j'ai entendu de différentes personnes et de vous qu'il y a énormément d'humour de légèreté aussi qu'est-ce qui fait que vous avez maintenu en gros 600 pages et je pense que votre réponse va m'intéresser beaucoup oui d'abord je pourrais vous répondre en disant que à l'origine il y en avait plus et qu'il a fallu en enlever et ça c'est peut-être voilà bon ça il faudra en parler à Mickaël non mais je ne sais pas après enfin je ne sais pas c'est tant que ça non non il y a des livres qui sont beaucoup plus longs et non après mais enfin c'est pas oui on pourrait dire la taille la taille ne fait pas tout et voilà et il y a quelque chose que je ne saisis pas encore et qui du moins peut-être que vous avez envie de parler beaucoup de la France profonde et que ça exige des une certaine longueur minimum c'est peut-être ça aussi voilà en tout cas ben voilà moi je ne m'attendais pas à ce que ça soit un livre long mais je suis persuadée que je prendrais peut-être d'autant plus de plaisir à le lire du coup c'est que ce que je pourrais répondre c'est que les chapitres fonctionnent presque comme autant d'histoires indépendantes les unes des autres et donc on pourrait presque avoir l'impression que c'est un recueil de nouvelles aussi c'est un recueil de nouvelles autour de la figure de Francis Rissin il est même précisé au début du livre que libre au lecteur de le lire dans l'ordre qui veut et voilà on peut piocher dedans donc vous pouvez commencer par la dernière si vous voulez ou vous balader librement voilà donc c'est un livre qu'on n'est pas obligé de lire en entier et en même temps il y a une musique et en même temps il y a une musique du livre qui fait que chaque chapitre est sous-tendu par la musique de celui qui précède et donc c'est comme vous avez composé quelque chose qui est plaisant à l'oreille et que l'on ressent très bien cette musique qui vient de chaque chapitre et qui compose une oeuvre à la fin donc en fait c'est pas du tout si indépendant que ça ouais et quand même si je fais le compte des retours que j'ai eus en général on me dit que quand on le commence on peut pas s'arrêter et qu'on le lit après d'une traite voilà c'est vrai oui c'est vrai on va du coup laisser la discussion se poursuivre en dédicace avec Martin Mongin vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez sur Francis Rissin et ensuite à 19h dans un peu plus de 10 minutes la dernière rencontre du festival aura lieu en petite salle ce sera non ce sera lieu ici d'accord merci ce sera Emmanuel Pyrer qui dialoguera avec Jacques Testa à tout de suite applaudissements